Voici une histoire inspirante intitulée La soupe aux cailloux. C'est parti ! Lors d'une journée glaciale d'hiver, un homme s'aventura dans un village à la tombée de la nuit. Il vint frapper à la porte d'une modeste maison où les lumières brillaient à travers les fenêtres. Le battant s'ouvrit et une voix roque s'exclama. « Qui va là ? » « Bonsoir, monsieur. Je meurs de froid et de faim, et je cherche un toit pour me réchauffer, » répondit l'inconnu. « Si vous n'avez rien à offrir, allez-vous-en, » rétorqua l'habitant. « Je n'ai pas d'argent, mais je peux vous préparer la meilleure soupe que vous mangerez de votre vie, » dit l'homme frigorifié. « C'est une soupe aux cailloux. » Intrigué, le propriétaire invita finalement l'inconnu au sein de cette demeure. Après que l'homme se soit réchauffé au coin du feu, l'habitant déclara. « J'aide de déguster votre préparation. » L'inconnu sourit et sortit trois cailloux de sa poche en demandant une marmite avec de l'eau. Une fois que l'autre les lui fournit, l'étranger mit l'objet en fonte et son contenant sur les braises, puis il plongea les cailloux à l'intérieur. Les deux hommes restèrent assis à contempler le feu sans un bruit. Après un certain temps, l'autre rompit le silence et lança. « Je crains que votre soupe soit un peu fade. » « J'en doute, » n'étant qu'à l'autre personne. « Même si je dois admettre que ma recette est toujours meilleure avec quelques légumes en complément. » « Ça tombe bien, j'en ai ! » s'écria l'habitant. Il se leva d'un bond pour récupérer des pommes de terre, des carottes et un poireau qui glissa aussitôt dans la marmite. L'habitant demanda alors, « Puis-je convier deux amis à déguster votre plat ? » « Bien sûr, » répondit l'étranger, « Nous sommes ici chez vous. » L'autre s'absenta un moment, puis revint avec deux camarades. Le premier tenait une bouteille de vin dans les mains qu'il déposa sur la table. Le second transportait un bout de lard qu'il glissa dans la marmite en prétextant qu'une soupe est toujours meilleure avec un peu de viande. Les quatre hommes s'assirent à table devant la cheminée et commencèrent à discuter en buvant le vin. Quand la préparation fut prête, ils dégustèrent la fameuse soupe aux cailloux. Le plat fut tesquy et la soirée délicieuse. Le lendemain, l'étranger s'en alla en laissant les trois cailloux dans la marmite. Merci pour votre attention, j'espère que vous avez apprécié cette histoire. Si c'est le cas, vous pouvez me le faire savoir en laissant un pouce bleu ou un commentaire. Pour finir, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour être informé lorsque de nouvelles productions paraîtront. C'était MisterFanjo, à très vite ! Merci. Merci.